Merci de m'accueillir au nom du président de la République. Je voudrais saluer votre président qui va nous rejoindre, j'imagine. Vous saluez, vous, président et présidente de fédération. Mesdames et messieurs, saluez le directeur de l'OFB, saluez le président du groupe Chasse à l'Assemblée nationale. J'ai vu que le président du Sénat était là ce matin, le président du groupe Chasse, qui m'a succédé. Enfin, nous co-présidions ce groupe à l'Assemblée nationale lorsque j'étais député. Je vous permettrai de dire quelques mots d'introduction et puis après, évidemment, de me soumettre, je crois que c'est l'exercice, à vos questions. C'est difficile de passer derrière Fabien Roussel, manifestement. Il y avait longtemps que j'avais applaudi un communiste. Ça montre et ça prouve aussi, d'ailleurs, les vertus et le talent de la chasse et de savoir rassembler des gens par-dessus les frontières politiques. Et Fabien Roussel, je crois, en a fait la démonstration devant vous. Il y a quelques instants, je vais essayer de le faire avec autant de talent, ou pas moins, en tout cas. Pas moins, en tout cas. Comme vous le savez, le président de la République aurait souhaité, comme il l'avait fait en 2017, être présent parmi vous. Et comme vous le savez, et j'espère que vous le comprendrez, la situation ukrainienne fait qu'un certain nombre de contraintes d'agenda rendait difficile, puis impossible, la capacité qu'il avait, le souhait qu'il avait de venir parmi vous, vous exposer, comme il l'avait fait en 2017, sa vision de la chasse. Alors, je suis dans une situation particulière par rapport à ceux qui m'ont précédé dans la journée, c'est que je suis le seul représentant d'un gouvernement qui est en place. Donc, je ne suis pas un entrant, mais un sortant, au fond, dans cette affaire-là, et nous sommes des sortants. Et donc, devant vous, évidemment, il faut rendre des comptes et vous dire ce que nous avons essayé de faire depuis des années, avec à la fois la lucidité de ce qui a marché, puis la lucidité de ce qui n'a pas marché, ce sur quoi nous pouvons évoluer, parce que l'art de gouverner, c'est l'art de faire, c'est l'art de se confronter au réel, et aussi, c'est l'art d'accepter les évolutions qui sont nécessaires d'avoir, parce que si nous avions dit, et si nous avions su il y a 5 ans, je crois que le président Schran l'a dit ce matin dans son intervention, que nous aurions une crise des gilets jaunes, une crise Covid, et pour finir, si je peux dire, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps, une crise ukrainienne, personne ne l'aurait cru. Donc l'art de gouverner, c'est aussi l'art de s'adapter, c'est ce que nous avons essayé de faire. Évidemment, j'essaierai de le faire avec la chose, avec l'idée que gouverner, ce n'est pas seulement promettre, c'est être au rendez-vous des promesses. Gouverner, c'est avoir l'esprit de responsabilité, pas seulement le sentiment qu'on peut se dégager de sa responsabilité. Gouverner, c'est aussi placer le niveau de décision où il doit l'être, je reviendrai sur un certain nombre de sujets, certaines relèvent du niveau national, d'autres du niveau local, d'autres du niveau parfois juridique et d'autres enfin du niveau européen. Et puis dire aussi que depuis 5 ans, il me semble que ce gouvernement, le président de la République, en particulier lui-même, a fait en sorte qu'il y ait une forme d'attitude nouvelle vis-à-vis de la chasse. Il n'était pas simplement l'attitude de ceux qui viennent tous les 5 ans vous faire des promesses, mais ceux qui essayent continuellement d'essayer d'avancer sur ces sujets qui sont des sujets importants. Vous savez mieux que personne qu'il a un attachement particulier avec la chasse et les chasseurs. Je ne crois pas que ce soit un attachement électoral et encore moins un attachement et un intérêt qu'il oublierait entre deux périodes électorales. Ses origines picardes et sa passion pour les montagnes pyrénènes ne sont sans doute pas pour rien, mais c'est aussi votre place et votre rôle dans les territoires ruraux auxquels il accorde beaucoup d'importance. N'est-il pas le premier à avoir clairement dit en 2017 que la chasse n'est pas seulement un loisir ou un sport, elle est un mode de vie et un art de vivre dans nos campagnes ? Comme président, Emmanuel Macron a toujours affiché la conviction que la chasse contribue au dynamisme de nos territoires et à la défense de la biodiversité ordinaire. Je voudrais vous dire en quelques mots ce qui me paraît être les grands défis de la chasse, à la fois comme ministre, à la fois comme élu local et comme élu rural, puis aussi, j'ose le dire, comme pratiquant de cette discipline, si je peux dire, et vous donner quelques éléments d'analyse, au-delà de rentrer après dans quelques détails qui me paraissent être ceux de vos préoccupations. Le premier défi, c'est celui de la préservation de la biodiversité. C'est la préservation des espaces, c'est le défi climatique, c'est la préservation des espaces naturels et des espaces forestiers et des espaces agricoles. C'est la transformation profonde de l'agriculture. Ça, c'est un premier défi, c'est celui que nous avons ensemble en partage. Le deuxième défi, c'est un défi, je le redétaillerai peut-être, des conflits d'usage. Nous sommes dans une société qui se supporte de moins en moins bien. Et vous êtes comme chasseurs, mais comme aussi agriculteurs, mais comme pêcheurs, mais comme artisans bouchés, mais comme, enfin bref, comme ceux qui sont là depuis des siècles et des siècles et ceux qui exercent une activité face à des groupes, j'ose le dire parfois plutôt des groupuscules que comme des groupes, qui sont ultra minoritaires, mais qui sont ultra agissants et qui, au fond, viennent en permanence mettre en cause ce qui est votre activité, comme si elles étaient, et ce que je rappelle toujours, des activités illégales. Ce qui est illégal, c'est ce qu'ils font, ce n'est pas les activités que vous exercez. Or, on a une difficulté de cette nature-là et donc on a un défi d'expliquer, un défi d'usage. Il y a un défi de dialogue entre l'urbain et le rural. Moi, je n'ai jamais été, comme élu rural, un acteur qui venait s'opposer à l'urbain. L'essentiel de la population vive dans les territoires urbains, il faut convaincre à la fois les populations rurales, mais aussi convaincre les populations urbaines et expliquer ce que vous faites et ce que font les autres acteurs du monde rural. Vous avez un défi démographique qui a été en partie relevé, d'ailleurs, j'y reviendrai, au moment où vous avez réformé le permis, parce qu'une des actions qu'il y avait derrière, c'était de faire en sorte que vous puissiez vous trouver dans la situation d'attirer plus de jeunes. Et puis, vous avez un défi particulier, y compris dans le paysage européen, qui est un défi d'un modèle particulier de chasse en France. Fabien Roussel l'a très bien dit, c'est d'ailleurs pour ça que je l'applaudis, c'est un modèle, je l'ai redit d'ailleurs récemment, quand des attaques sont venues sur le jour de chasse en particulier, sur les jours de chasse en particulier, sur le Caine, c'est une chasse qui était l'héritière, une des premières héritières de la Révolution française. Et au fond, c'est cette chasse-là qu'on vient de défendre, c'est la des chasses populaires et la chasse territoriale et la chasse du nombre. Et donc, il y a quelque chose qui est la diversité des modes de chasse, la diversité des pratiques, selon les territoires, c'est très ancré en France et c'est donc ça qu'il faut, me semble-t-il, défendre. Et donc, c'est ça qu'il faudra défendre aussi dans les années qui viennent. Et puis, j'ajoute là-dedans, dans la question des défis, et ça sera le dernier, le défi philosophique et le défi éthique. Nous avons un défi de faire en sorte de batailler, y compris d'un point de vue philosophique et politique, avec des lignes, avec des tendances, avec des pensées philosophiques qui visent à remettre en cause profondément le rapport de l'homme à l'animal et qui visent au fond à remettre en... Monsieur le Président, je vous salue. Et qui visent à remettre en cause le rapport de la chasse tout court et le rapport aux vivants. Et je pense qu'on a un défi qui doit avoir et sur lequel on doit travailler. Au-delà de ces déclarations et des déclarations d'intention que vous avez trop souvent étendues, il ne nous sera pas échappé que le Président, par ailleurs, au-delà de ces grands défis, a tenu parole durant les cinq dernières années sur un certain nombre de sujets, quels que soient les polémiques et les sujets médiatiques, et nous n'en avons pas manqué, je sais souvent la lassitude et je sais parfaitement la lassitude qui peut être la vôtre et celle du monde et celle que beaucoup de nos concitoyens vis-à-vis du monde politique qui a une grande capacité à faire de promesses parce que ça serait dans l'air du temps ou que ça ferait plaisir et les oubliant une fois les élections acquises. Nous n'avons, je crois, pas agi avec cette foi et nous avons agi avec parfois des divergences entre le monde de la chasse et le gouvernement mais en avançant sur un certain nombre de sujets. Je crois que le Président est resté en permanence en contact avec votre Président et avec vos instances avec lesquelles il a établi une relation que je me permettrais de qualifier cher Willy Schramm de franche, de direct et de cordiale. C'est ce qui a permis de gérer les crises que nous avons connues et de tenir les engagements qui ont été pris tout au long du quinquennat et à veiller avec des différents ministères concernés. C'est ce qui fait parfois dire aux mauvaises langues et elles sont nombreuses que tous les arbitrages concernant la chasse remontent toujours à la réalisée mais après tout il est Président de la République et il est bien normal qu'à la fin il prenne ses responsabilités. C'est un Président qui à plusieurs reprises a pris ses responsabilités sur ces sujets. A plusieurs reprises j'ai lu avec intérêt les déclarations de votre Président qui affirme que jamais sous la Ve République un Président de la République n'avait autant fait pour le développement de la chasse française en accompagnant les réformes pour intégrer la chasse à la fois dans des politiques normales mais aussi dans les politiques de biodiversité et l'intégrer plus grandement encore dans les politiques de ruralité. Il l'a fait avec une réelle vision une vision conforme aux promesses qui avaient été faites devant vous en 2017. En 2017 vous étiez ambitieux dans vos réformes et le Président vous a soutenus y compris dans des réformes qui concernaient l'État lui-même sur la biodiversité et la police et aujourd'hui sur la question importante et éminente je le sais des dégâts. Le pari a été tenu et nous en avons eu de cesse de conduire des réformes indispensables qui démontrent pour ceux qui en doutent encore que la chasse est un outil important d'aménagement du territoire de régulation de la faune sauvage et de gestion de la biodiversité. La chasse est d'abord et avant tout une affaire de passionné celle qui fait se lever tôt se coucher tard qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige pour des millions de femmes et d'hommes attachées à un terroir à des valeurs et à leur environnement. Celle qui fait que ces hommes et ces femmes se mobilisent y compris en dehors des périodes d'ouverture qui pour conduire telle ou telle action de préservation d'un biotope qui pour le comptage qui globalement pour des actions d'intérêt général j'ai d'ailleurs personnellement toujours pensé et regretté que vous que nous ne valorisions pas assez que nous ne rendions pas assez visibles les heures de bénévolat que représentent les chasseurs et leurs familles et leurs amis pour la biodiversité et plus globalement pour nos territoires et je pense que c'est une voie sur laquelle il faudra réfléchir. La chasse est une activité populaire je le disais tout à l'heure héritière comme j'ai l'occasion de le dire de la révolution française elle est de plus une activité dans nos campagnes qui est populaire et un formidable moyen d'intégration et de mixité sociale indispensable pour une ruralité vivante dont vous êtes un des piliers. Il n'y a plus beaucoup d'activités qui peuvent permettre de rassembler des populations aussi diverses des origines aussi diverses y compris des origines politiques quand vous regardez il y avait l'école il y avait l'armée et il y avait souvent la chasse et au fond la chasse reste une des activités dans lesquelles on arrive à mélanger les jours de chasse en particulier de la convivialité des populations qui autrement ne se parleraient pas. Je sais que pour bâtir un nouveau contrat de confiance pour les prochaines années il faut aussi regarder les difficultés et ce qui n'a pas fonctionné. Alors on va regarder d'abord ce qui a été évité la période a été incroyablement propice et le président Schran a beaucoup bataillé on ne peut pas le dire le contraire à la mobilisation des opposants à la chasse plus gaullement a été profondément marqué par des débats de plus en plus forts sur les questions du rapport de l'homme à l'animal vous ne nous trouverez jamais dans le camp de ceux qui mettent un signe égal entre des êtres humains et des animaux et qui ne distinguent pas entre les espèces nous ne sommes pas du camp des antispécistes il y a une différence et je me plais à le rappeler en permanence à ceux qui viennent batailler contre ça nous ne sommes pas en ce sens des antispécistes mais des humanistes et nous l'assumons comme tel il y a une philosophie qui se développe même si elle est ultra minoritaire et contre laquelle je crois utile d'apporter nos propres arguments elle n'est pas simplement une question pour la chasse elle est une question pour l'agriculture et pour le nombre d'activités et ça il faudra y veiller ça n'empêche nullement du fait de nos responsabilités particulières sur ce sujet particulier d'avoir avancé au travers d'une loi sur la maltraitance animale en ce domaine des avancées ont été réalisées mais on ne s'est pas trompé de cible et on a mis dans ce cadre là un terme à un référendum d'initiative partagée qui avait fait grande crainte dans le monde agricole comme dans le monde de la chasse et dans d'autres milieux et dans le monde rural globalement le fameux RIP sur ces sujets qui auraient pu avoir des conséquences d'ailleurs dramatiques sur la chasse l'élevage et globalement pour le monde rural je veux aussi saluer votre mobilisation pendant la crise sanitaire pendant laquelle vous avez permis le maintien de votre mission de régulation dans le cadre d'un dialogue qui a été fructueux je crois avec le gouvernement imaginons un instant la situation en termes de dégâts qui est déjà difficile si vous n'aviez pas pu assurer la continuité de cette mission je pense aussi à la période de grippe aviaire qui a marqué beaucoup de nos territoires il y a plusieurs mois la coordination je crois que vous l'avez rappelé monsieur le président entre l'état et la fédération nationale a permis au final d'être efficace et exemplaire dans cette gestion parce que les réformes que vous souhaitez étaient ambitieuses et novatrices nous nous sommes donnés les moyens d'y parvenir avec une stratégie globale le président a considéré votre fédération nationale comme le partenaire social pragmatique avec lequel il fallait négocier certains pensent parfois que le président n'aime pas les corps intermédiaires avec la chasse comme dans d'autres domaines nous avons fait la démonstration du contraire depuis 2017 vous avez été associé à toutes les réformes y compris celles qui concernent l'état parce que votre expertise y est reconnue la meilleure démonstration a été faite avec la réussite je le dis du permis national à 200 euros engagement pris et tenu par le président de la république actuelle et qui est un formidable succès avec un chasseur sur deux qui le prend au lieu des 7% d'avant la réforme on voit que cela répond à un véritable besoin et une véritable attente en 2017 le candidat Emmanuel Macron avait affiché qu'il porterait s'il était élu un discours de développement de la chasse cette réforme très populaire du permis en est la bonne illustration en offrant une véritable liberté à de très nombreux chasseurs notamment les jeunes sur la base de vos propositions il est allé plus loin avec le transfert d'un certain nombre de missions régaliennes et notamment le renforcement de vos missions fédérales à l'échelle départementale mais aussi régionale peut-être que demain il faudra ouvrir le chantier d'un accès plus rapide à l'examen du permis de chasser et pourquoi pas imaginer des permis différenciés selon les pratiques comme par exemple celle de la chasse à l'arc ce n'est qu'un exemple évidemment si vous avez encore des doutes sur la volonté du président de continuer à réformer jusqu'à la dernière minute pour conforter ce qui a été à être pris je voudrais garder vous dire un mot de la réforme qui est en cours et qui concerne les agriculteurs et les chasseurs en matière d'indemnisation des dégâts de gibier je sais que vous êtes nombreux à être très inquiets et c'est fort légitime car l'explosion de la facture des dégâts prend un tournoi nouveau et beaucoup plus grave encore avec la crise ukrainienne l'augmentation des prix des denrées qui vous servent de barème d'indemnisation fait peser une menace lourde au point que elle menace même la pérennité d'un certain nombre de vos fédérations l'augmentation des prix est donc devant nous depuis deux ans le président a soutenu votre volonté de remettre à plat et c'était avant la crise ukrainienne ce chantier il a souhaité que vous vous engagez des négociations directes avec toutes les organisations agricoles en responsabilité et au fond cela a fonctionné vous avez conclu un accord qui devrait permettre de réduire les surfaces de dégâts en simplifiant les procédures et en augmentant la pression là où ils sont vraiment importants je parle évidemment des dégâts fort de cette démarche l'Etat soutiendra je le réaffirme devant vous ça a déjà été dit la mise en oeuvre de cet accord qui permettra de réduire les dégâts en améliorant la régulation du sanglier et de mieux indemniser les agriculteurs entre temps vous avez fait le choix s'il me permettait cette expression synergétique de courir un autre lièvre et au fond de courir deux lièvres c'est à dire de faire un recours devant le conseil constitutionnel puisqu'il a été saisi sur la légalité de la loi d'indemnisation nous a conduit à différer du coup la fin de la négociation mais dans cette logique nous allons soutenir désormais que le conseil constitutionnel a statué nous allons soutenir la mise en oeuvre de l'accord que vous avez signé avec les organisations professionnelles agricoles c'est dans ce cadre également que le premier ministre Jean Castex a annoncé la semaine dernière un plan de résilience très ambitieux compte tenu là pour le coup de la crise ukrainienne et il ne nous a pas échappé que la lutte contre les dégâts de gibier et ces questions d'indemnisation ont été inscrites dans les priorités y compris budgétaires ça permet de répondre à l'urgence la première partie étant plutôt le moyen et le long terme dès cette année un soutien financier exceptionnel sera accordé aux fédérations départementales pour prendre en compte la hausse des matières premières on gère l'urgence et après il faudra gérer la suite c'est ce que j'ai essayé de vous dire concernant la contribution de l'état au delà des mesures d'urgence dont je viens de parler une aide couvrant une période qu'il faudra regarder la plus adaptée pour vous certains disent 3 ans d'autres disent un peu plus long les 3 ans de l'accord avec les chasseurs sera mis en place pour accompagner la transition de la réforme qui est sur la table et qui est sur le point d'aboutir en complément des textes réglementaires seront pris pour permettre d'activer pleinement la fameuse boîte à outils sangliers qu'un certain nombre d'entre vous ont pratiqué si je peux dire notre action commune doit conduire à une réduction significative des surfaces de dégâts pour une gestion plus adaptée des populations de sangliers nous continuerons aussi à travailler sur le sujet des territoires non chassés sur la base des travaux lancés l'été dernier suite à un échange entre le président de la république et votre président l'effort financier de l'état sera à la hauteur car il s'agit de soutenir l'économie agricole tout en accompagnant le monde fédéral de la chasse d'ici quelques jours le cadre définitif sera arrêté avec la FNC pour une application rapide l'autre sujet dont je souhaite parler est évidemment le sujet de la gestion adaptative c'est sous ce gouvernement que la question a été intégrée pour la première fois mise sur la place publique et dans des textes législatifs mais reconnaissons-les nous n'avons pas atteint les objectifs espérés je partage l'analyse impasse dans laquelle nous sommes désormais enfermés au fond qui est une impasse d'experts il faut avoir le courage et la détermination de vouloir gérer toutes les espèces qu'elles soient chassables protégées ou invasibles selon des règles de bon sens il faut mettre un terme à cette culture du cliquet qui consiste à ne plus toucher au statut d'une espèce quelle que soit la dynamique de celle-ci ou des menaces qui pèsent sur elle cela veut dire que nous aurons appelé des bons niveaux européens pour cette souplesse retrouvée comme le font les américains et les canadiens un dialogue dépassionné et loyal doit avoir lieu entre tous les utilisateurs et gestionnaires de la nature avec un diagnostic et des données partagées c'est bien là le coeur du sujet sur la gestion adaptative vous avez démontré avec le grand tétra pour ce qui vous concerne que vous étiez prêt à le faire et c'est ce modèle là qu'il faudra développer dans les années qui viennent parce que c'est ce modèle là qui marche la gestion adaptative passe obligatoirement par un renforcement des connaissances scientifiques et des espèces concernées hélas les sciences de la nature sont trop souvent le parent pauvre des politiques publiques et les opérateurs privés sont trop peu nombreux c'est cela qu'il faudra aussi accompagner il faut se donner les moyens d'inverser cette tendance et vous devez mieux contribuer à la production de savoir et de connaissances sur le sujet vous avez d'ailleurs fait la démonstration que l'on peut être et doit investir dans ce marché de la connaissance de la nature et c'est une des grandes transitions sur lesquelles vous avez oeuvré pour ce qui est de la fédération nationale des chasseurs je tiens à saluer vos initiatives comme les radars de comptage ou l'application chasse adapt qui permet la gestion de quotas en temps réel la souplesse dans la gestion des espèces doit aller de pair avec le renforcement des connaissances sur ces mêmes espèces de la même façon nous ne pouvons plus tourner la tête sur les dégâts considérables provoqués par les espèces invasibles qui nuisent à la biodiversité il ne doit plus y avoir de tabou ni de dogme et nous allons engager les négociations nécessaires à l'échelle européenne et en France pour créer un nouveau comité en évitant les erreurs du passé que j'ai essayé d'évoquer devant vous pour le président cette gestion adaptative est déjà mise en oeuvre avec succès dans la majorité et dans le cas en particulier des chasses traditionnelles je veux évidemment en dire un mot qui font l'objet d'un encadrement très strict vous le rappelez souvent monsieur le président en termes de pratiques de chasse en termes de quotas de prélèvement et en termes de contrôle depuis 2017 le président rappelle toujours qu'il est un défenseur de ces modes de chasse qui font partie de notre patrimoine il ne fait pas seulement que de le dire il le fait y compris dans le fait que nous avançons y compris sur les sujets juridiques qui sont des sujets devant nous on sait la difficulté dans laquelle on est sur ce point nous voulons être très clair nous considérons que ces chasses au delà de leur valeur pour nos traditions et nos terroirs sont conformes aux droits et ne posent pas de problème par rapport à nos objectifs de biodiversité c'est pour cela que nous avons pris de nouveaux arrêtés justifiant mieux de la conformité de chasse traditionnelle aux droits européens ils ont été suspendus en référé et aujourd'hui nous attendons désormais le jugement sur le fond dès qu'il sera connu nous reprendrons des arrêtés qui permettront de reprendre ces chasses la saison prochaine pour aussi avancer sur le sujet des oies toujours en suivant la même logique celle de la gestion adaptative et d'une approche fondée sur les connaissances scientifiques comprendre que cette chasse vous le dites souvent d'ailleurs dans vos instances soient interdites en février alors que quelques semaines plus tard des centaines de milliers d'oies sont massacrés dans d'autres pays par divers moyens peu conformes à l'éthique de la chasse en raison des dégâts qu'elle cause c'est là-dessus qu'il faudra avancer au nom de cette cohérence le cohérence interdit-t-on aux chasseurs de gibier d'eau de participer à cette régulation en février alors que chacun sait que les oies font des dégâts agricoles considérables plus tôt en cette saison nous avons donc continué à agir obtenu le soutien de la commission sur ce sujet-là pour une chasse encadrée avec quota en février le plan devrait voir le jour cette année ce qui nous redonne pour notre part en tout cas un sentiment d'espoir président je trouve que je parle trop vite je t'interromps juste un second Marc mais s'il te plaît prends ton temps mais je prends mon temps mais je parle toujours comme ça c'est dommage tu dis plein de choses mais à la vitesse où c'est dit je me permets je suis désolé de couper un ministre mais tu as raison mais va doucement parce que là franchement c'est une cata on est entre nous on a le temps c'est parce que quand on m'a donné 20 minutes je vois mon heure prends ton temps parce que là personnellement moi j'ai pas réussi à suivre la moitié ça va tellement vite donc sincèrement je te le dis nous avons donc continué à agir obtenu le soutien de la commission je le disais sur l'affaire des quotas pour que ce plan se concrétise il faut que le monde de la chasse comprit notamment en partageant les données permette cette chasse adaptative comme vous le voyez la gestion adaptative est un combat de tous les jours vous le savez nous le savons nous allons nous y engager à fond car je partage l'analyse de votre président que c'est la seule solution pour garantir une chasse durable je tiens par ailleurs ici au nom d'Emmanuel Macron à saluer l'engagement sans relâche de chacun d'entre vous pour garantir la sécurité à la chasse c'est un autre sujet d'actualité à la fois pour les chasseurs et aussi pour les autres utilisateurs de la nature votre président a raison de vouloir se saisir de cette question car l'accès à la nature et la méconnaissance de la pratique de la chasse vont aller de pair il est donc indispensable quand vous y êtes engagé d'engager une vaste concertation dans tous les départements avec les autres utilisateurs pour mettre à plat les réussites et les échecs et imaginer les meilleures solutions à généraliser la question n'est pas à mon sens celle de la cohabitation elle est celle de la coexistence entre les différents acteurs et les usagers de la nature elle est celle de la compréhension mutuelle elle n'est pas celle de la séparation que certains veulent nous vendre en disant il y a des jours qui seraient pour les uns et des jours qui seraient pour les autres la question c'est bien la question de la coexistence entre les différentes pratiques et donc de la compréhension mutuelle le président sera très attentif à vos propositions qu'il doit avoir pour objet puisque c'est vous qui en avez pris l'initiative de redonner la confiance à tous les passionnés de nature vis-à-vis de vos pratiques de chasse vous me permettrez en guise de conclusion générale de vous parler de ruralité et pour finir de chasse sur la ruralité puisque c'est aussi un sujet de préoccupation et qu'au fond vous êtes l'un des acteurs de la ruralité avec d'autres évidemment les sujets qui ont été ceux de ces 5 dernières années et vous dire ce qui a été fait ces 5 dernières années et là aussi vous ne me trouverez pas sur le chemin de ceux qui disent que ça n'a pas été assez que ça c'est suffisant et qu'il ne faut pas aller assez loin je citerai en quelques exemples simplement la question du haut débit sur lequel nous avons profondément avancé en 5 années la question des maisons France Service la question des territoires d'industrie la question petite ville de demain la question du plan de relance la question de ce que nous avons essayé de faire aussi dans le domaine agricole avec deux lois l'une venant corriger les défauts de la première et c'est un exercice qui est un exercice utile et il me semble qu'on l'a fait avec une vision globale en se disant que la ruralité c'était un tout et que c'était un tout qu'il fallait traiter dans sa globalité et pas par segment et au fond par communauté c'est comme ça qu'on a avancé sur les choses c'est une nouvelle philosophie que nous avons impulsée il me semble que nous avons plusieurs défis qui rejoignent en partie ceux qui sont les vôtres les défis climatiques avec les défis de la mobilité les défis de l'alimentation les défis des usages et j'en citerai deux les usages de l'eau qui sont des défis largement devant nous et les défis que sont l'usage des espaces agricoles les espaces forestiers et des espaces naturels versus les espaces constructibles qui nous sont des espaces sur lesquels vous avez aussi votre mot à dire et puis les défis démographiques j'ai été maire d'une commune de 700 habitants la vérité c'est que le premier défi pour un maire c'est de garder sa population et pour garder sa population il faut des services il faut des activités il faut des écoles et c'est donc tout ça sur lequel il faut travailler et j'ajoute que la crise Covid dans tous les malheurs qu'elle a pu produire elle a permis aussi de faire un certain nombre de choses c'est de faire redécouvrir à un certain nombre de nos concitoyens les vertus des territoires peu denses et donc il faut qu'on vous accompagne et qu'on accompagne les territoires ruraux pour attirer et pour se saisir du moment où les territoires ruraux sont regardés avec beaucoup plus de positivité pour faire en sorte qu'on puisse attirer les choses lorsqu'on comprend et je reviens aux questions de chasse et donc c'est sur ces sujets-là qu'il faudra continuer d'avancer mais nous avons déjà franchi me semble-t-il sur les questions rurales un certain nombre d'étapes votre communication et les sondages montrent que lorsque vous sortez du bois et que vous expliquez votre action les gens changent d'avis lorsqu'on comprend votre passion nature et l'attachement que vous portez à vos territoires et à vos racines les gens changent d'avis il faut donc s'appuyer comme vous le faites sur vos partenaires ruraux pour agir ensemble le monde rural change mais la campagne redevient à lieu attractif comme je le viens de le dire et ceux qui viennent aujourd'hui n'ont souvent ni la culture de la chasse ni la culture rurale ils sont nombreux à ne pas connaître mais c'est une chance parce qu'ils sont nombreux à pouvoir être convertis c'est votre responsabilité et c'est notre responsabilité en vous accompagnant de faire comprendre de faire découvrir et de faire aimer la chasse d'en montrer la modernité en ce qu'elle répond plus que jamais au goût de nombre de nos concitoyens à l'authenticité à la simplicité aux joies simples au partage et aux pratiques ancestrales à chercher l'immersion dans la nature et à la découvrir et à la protéger non pas comme un sanctuaire sans hommes et femmes mais comme le fruit d'un équilibre sans cesse à rechercher je suis un enfant de la ville ayant fait le choix il y a 27 ans de retourner en Loire-et-Cher sur la terre de mes ancêtres où nous vivons depuis 400 ans j'ai donc une idée assez précise de ce qu'est l'enracinement et une idée assez précise de ce qu'est la ruralité et j'ai découvert la nature j'ai appris à l'aimer et à la comprendre à la respecter à la protéger auprès des chasseurs alors que personne ne chassait autour de moi des français comme moi et c'est ça que je voulais dire c'était pas pour vous parler des français comme moi capables de comprendre voire de partager votre engagement et votre passion sans la connaître au préalable il y en a des millions et qui puissent devenir comme moi à la fois des convertis et des défenseurs de la chasse il y en a des millions et c'est le sens de l'engagement concret du président de la république depuis 2017 et c'est le sens de cet engagement que nous souhaitons conforter et renouveler dans le quinquennat qui va s'ouvrir je vous remercie et pardon d'avoir été du coup trop rapide trop rapide merci 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 merci